et retient son souffle et prouve à la face du monde que les Guinéens savent sauver l'essentiel à chaque étape décisive de leur marche historique. Après avoir autorisé et créé toutes les conditions de leur retour au Berkay, le CNRD sous la direction éclairée du colonel Mamadi Doumbouya crée ce 25 décembre au Palais Mohamed V un espace de retrouvailles entre les présidents Moussa Dadis Kamara et Sekouba Konate, accompagnés de leur épouse et en présence de la Première Dame de la République. Parmi les invités de cette cérémonie historique, les familles des deux anciens présidents, des généraux de l'armée guinéenne à la retraite, il est revenu tout d'abord au chef d'état-major général des armées de donner le sens de cet autre important acte historique posé par un homme en uniforme, colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition. Cette campagne ne pouvait pas être menée si nous les militaires, nous les forces de défense et de sécurité nous-mêmes, nous ne réussissions pas à regrouper nos deux grands anciens autour de nous pour la poursuite et l'atteinte de l'objectif. Donc grâce à la perspicacité du président de la transition et qu'il reçoive ici aujourd'hui l'admiration et la reconnaissance de tous les membres du CNRD ici présents parce que les actes qu'il pose tous les jours nous honorent à plus d'un titre. Aujourd'hui en est une illustration. Sans sa volonté personnelle, sans son engagement, cette épreuve n'allait jamais être possible. Sur ce, je ne pourrais qu'interpeller au nom des forces de défense et de sécurité et de tous les corps paramilitaires, demander humblement pardon à nos deux grands anciens afin qu'ils tournent la page et qu'ils se mettent à nos côtés sous le leadership du président de la transition pour unifier le peuple de Guinée. Les généraux à la retraite par la voix de leurs doyens ont tout d'abord félicité l'homme d'état pour la justesse des actes qu'il ne cesse de poser depuis le 5 septembre dernier. Ces anciens du commandement des forces armées guinéennes remercient le président de la transition pour les avoir permis d'être des acteurs de cette journée tant attendue par l'ensemble des Guinéens. « Si le Satan s'est mêlé à la danse de la vérité, il a apporté son mensonge et cela a créé des distinctions entre vous, aujourd'hui, grâce à la nouvelle équipe qui est là, vous devez vous réconcilier, vous regardez en face, nous regardez en face, regardez cet auditoire en face. Je ne vous parlerai pas d'un langage mieux-leux, mais plutôt le langage de la vérité. Et vous savez, nous savons que vous êtes des hommes de vérité. Nous vous admirons. Nous avons toujours pensé à vous. Et grâce au mouvement du 5 septembre, vous vous voici dans votre pays et à la tribune de votre pays. Donc, je vais, au nom de tout ce qui précède, je vais vous demander d'accepter, à côté de vos épouses, autour du président Mahmoudi Doumbouya et son épouse, de vous lever et de faire une accolade avant que le président ne prenne parole et vous dire, tout ce qui s'est passé par le passé, c'est un passé. Aujourd'hui, ensemble, vous regardez vers l'avenir, avec nous, nous regardons tous vers l'avenir. La hache de guerre est ainsi enterrée entre les anciens présidents et compagnons de la prise du pouvoir en décembre 2008. Tour à tour, chacun s'engage à tourner la page et à se mettre au service du peuple sous la direction du colonel Mahmoudi Doumbouya. Il faut être un homme, un grand militaire. Vous êtes un grand militaire, monsieur le président. Qu'on le reconnaisse en vous, qu'on ne le reconnaisse pas, moi je le sais. En cela, je vous remercie et je termine par vous dire, monsieur le président, que par votre sagacité, par votre patriotisme, le respect que vous avez rendu à mon compatriote, le général Sekouba, et moi, j'accepte cette réconciliation avec cœur. J'en ai fini, monsieur le président. Je m'attendais à ça, je ne suis pas surpris. Dès que vous nous avez permis, monsieur le président, de rentrer en Guinée, je savais que vous allez faire cette réconciliation-là. Et chez moi, je ne peux que prier Dieu pour vous. Et chez moi, l'âge de guerre est intérieure. Je vous remercie très sincèrement. L'unité nationale, le pardon, l'amour de la patrie, et le progrès de la Guinée sont les maîtres mots de l'acteur de cette entente retrouvée entre les présidents d'Addis et Sekouba. Nous avons aujourd'hui un rendez-vous à ne pas manquer. C'est le rendez-vous de s'étendre la main, de se regarder en face, de se dire la vérité, et bien sûr aussi d'assumer notre histoire. Nous avons besoin d'écrire l'avenir, c'est-à-dire le futur, pour nos enfants et nos petits-enfants. Et pour ce faire, les filles et fils de la nation guinéenne sont et devront rester ensemble et conjuguer le même verbe. Je suis heureux et aimé aujourd'hui de voir mon frère Dadis Kamara et mon frère Sekouba Konate à mes côtés, au palais Montmédecin, avec nos anciens. Je suis heureux et je vous dis bonne arrivée au pays. et je sais à quel point c'est dur d'être ailleurs, le pays que vous avez tant servi, et que nous avons le devoir de construire, de mettre la base pour nos enfants. Je vous remercie sincèrement. Bonne arrivée au pays. Merci beaucoup. Homme d'État et respectueux des symboles de la République, le président de la transition place le tricolore comme témoin et garant de cette paix retrouvée entre les présidents Moussa Dadis Kamara et Sekouba Konate. Colonel Mamadi Doumbouya a aussi invité les femmes à demeurer des gardiennes de ce climat de fraternité et d'amour. Les religieux, de leur côté, s'inspirant des livres saints, se sont réjouis de la démarche du président de la transition. Nous nous tournons donc vers Dieu pour que ce que nous venons de vivre, cette réconciliation que nous venons de suivre, de vivre ici, porte des fruits pour notre pays. Que ça unisse davantage l'armée guinienne, ça unisse davantage toute la population de la Guinée. Et je remercie le colonel président de la transition qui a initié cette rencontre. Je remercie les deux présidents, le président Dadis et le président Sekouba, qui ont accepté la main tendue pour venir dans leur pays et se donner la main. Et au nom des fidèles musulmans et chrétiens de Guinée, nous vous accompagnons dans tous les processus de la réconciliation et par la grâce de Dieu, nous allons vaincre ensemble. Qu'elle vous bénisse, qu'elle bénisse la Guinée et les Guinéennes. Cette belle journée de Noël et de retrouvailles est désormais historique pour la Guinée et a aussi intégré un moment de partage autour d'un repas. Colonel Mamadi Doumbouya a par la suite accompagné ses frères d'armes et leur famille au terme de plusieurs heures de partage et de retrouvailles au palais Mohamed V de Conakry.